... En France, est-ce qu'on a le droit d'avoir une arme à feu ? On n'a pas le droit d'avoir une arme. On n'a pas le droit de détenir une arme à feu chez soi, à l'exception des armes de chasse et des armes de collection. A quel âge on peut avoir une arme à feu ? Est-ce qu'on doit être majeur pour avoir une arme ? On n'a pas à avoir accès à une arme à feu. Est-ce qu'ils font un permis pour avoir une arme à feu ? De façon générale, à moins d'avoir une autorisation de port d'armes, on ne peut pas porter une arme. Et surtout, on ne peut pas utiliser une arme pour une destination qui n'est pas autorisée. C'est-à-dire, on peut utiliser une arme pour aller à la chasse, on peut utiliser une arme pour faire du tir sportif, mais ces armes, une fois qu'on n'en a plus l'utilité dans la pratique de son sport ou de son loisir, on ne doit plus pouvoir s'en servir. Si on n'est pas flic, est-ce qu'on a le droit de porter une arme ? Non, vous n'avez pas le droit de porter une arme, ni d'en posséder d'ailleurs. Le policier lui est autorisé à en avoir une, dans la mesure où il est chargé d'assurer la sécurité de la population. Qui a le droit de porter une arme ? On a le droit de se servir d'une arme quand on est policier, quand on est gendarme, c'est-à-dire quand on a une mission en matière de sécurité. On a le droit de se servir d'une arme quand on est chasseur, on a le droit de se servir d'une arme quand on est tireur sportif. Est-ce qu'on peut transporter une arme même quand elle n'est pas chargée ? On ne doit pas pouvoir transporter, sans avoir un port d'armes, une arme qui ne soit pas démontée. S'il n'y a pas de munitions, on peut jouer avec une arme ? Une arme n'est pas un jouet. Par ailleurs, dans certains types d'armes, il peut rester une balle dans le canon. De ce fait, l'arme reste active, donc mortelle. On s'est rendu compte ces dernières années qu'il n'y a pas simplement l'utilisation volontaire de l'arme à feu. Il y a aussi l'utilisation accidentelle de l'arme à feu et il y a beaucoup plus d'accidents qu'on ne le croit, même des accidents qui arrivent quand on pense que l'arme n'est pas chargée ou quand on pense qu'elle ne marche pas. Est-ce qu'on a le droit de se défendre avec une arme si on se fait attaquer ? Est-ce qu'on a le droit de se défendre avec une arme à feu ? S'agissant des petites choses de la vie quotidienne, ce n'est pas moi non plus qui vais aller vous dire qu'un enfant ne doit pas riposter ou réagir aux agressions dont il peut faire l'objet. Agression verbale ou sinon même agression physique quand on vient le pousser, quand on vient lui prendre telle ou telle chose, il va de soi qu'il ne va pas se laisser faire, il va résister. Mais il doit résister à une échelle qui est tout à fait proportionnée à l'attaque dont il est l'objet et si les choses sont d'une autre nature, il faut qu'il fasse appel aux adultes. Et notamment, c'est eux qui viendront rétablir l'ordre. Donc il n'a pas à être armé. Est-ce qu'on a le droit d'amener un pistolet en plastique à l'école ? Est-ce qu'on peut avoir une arme dans son cartable même si on ne s'en sert pas ? Non, il n'y a pas le droit d'aller à l'école avec une arme, même une arme factice. Pourquoi y a-t-il des vélèves qui ramènent des armes à l'école ? Les raisons qui font amener une arme au collège sont toujours de mauvaises raisons. Certains enfants, certains adolescents le font parce qu'ils croient qu'ils pourront se défendre, se protéger. Certains enfants sont victimes de raquettes. Il faut qu'ils parlent. Il ne faut jamais qu'ils pensent pouvoir se défendre eux-mêmes. La violence entraîne la violence. L'utilisation de l'arme entraîne l'utilisation de l'arme. Est-ce qu'utiliser une arme, c'est un délit ? C'est un crime si on porte atteinte à la vie. C'est un crime si on provoque une incapacité permanente grave. C'est un délit dans les autres cas. Est-ce qu'un enfant qui tire avec une arme à feu est puni ? S'il a simplement tiré sans blesser parce que par chance le projectile est passé à côté, il risquera quelques mois de prison. Peut-être avec sursis, ça dépend s'il a déjà fait quelque chose ou pas avant. Mais si jamais la balle, le projectile, atteint un organe vital, par exemple un œil, ou même tue quelqu'un d'autre, il va risquer dix ans de prison. Si un gamin de 6-7 ans se retrouve avec une bombe lacrymogène sans savoir ce que c'est, on voit difficilement comment on pourrait le condamner. En revanche, un gamin de 11-12 ans qui se retrouve avec une bombe lacrymogène à l'école, ou avec un couteau, ou avec un pistolet, j'allais dire, sera punissable, au sens où il va susciter la réaction de la justice. Si on a un enfant et qu'on tire sur quelqu'un, est-ce qu'on est responsable ? Si un enfant tire avec le pistolet de ses parents, est-ce que ses parents sont responsables ? Les responsabilités sont des responsabilités très très lourdes. Ou qu'on tire avec l'arme de ses parents ou avec l'arme de quiconque, la propriété, l'origine de l'arme, d'aucune manière n'interfère avec le principe de la responsabilité. Alors maintenant, celui qui a pressé sur la détente ne peut pas ne pas être responsable. Si on connaît quelqu'un qui a une arme à l'école, est-ce qu'on doit le dire ? S'il y a quelqu'un qui a une arme à feu à l'école, à qui je le dis ? Il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit simplement de dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et si un jeune s'aperçoit de ce qu'un autre jeune, ou moins jeune, est porteur d'une arme, un couteau, une bombe lacrymogène, a fortiori bien sûr, pistolet d'alarme et pistolet, dans l'intérêt général, il vaut mieux prévenir tout de suite un parent, un enseignant, un policier, s'il y en a là, à celui en qui on a confiance, et ça peut être le principal, ça peut être le conseiller d'orientation, ça peut être le prof principal, ça peut être le surveillant, ça peut être l'emploi jeune qui est là, il faut le dire, à l'un des adultes, je veux dire, qui est votre interlocuteur privilégié, qui lui se chargera de faire le nécessaire. Et on se dira toujours, si j'étais intervenu, peut-être que mon copain serait toujours vivant. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez vous demander, finalement, pourquoi les adultes voulaient vous parler d'arme à feu ? Est-ce que c'est simplement pour se donner bonne conscience et pour faire parler d'un problème important qu'ils n'ont pas su correctement résoudre, ou est-ce qu'ils ont vraiment l'espoir que c'est vous, que c'est la génération qui vient, qui aura la capacité de mieux gérer ce problème ? Avoir une arme à feu chez soi, avec l'idée qu'elle va servir à se défendre, c'est en fait accepter le risque du suicide, de la violence pour les autres. Il y aura toujours un moment, dans un endroit, où un individu, avec de l'alcool parfois, avec un problème de colère, d'agressivité, utilisera cet outil-là et va tuer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'instrument, un revolver, un fusil, deviendra le moyen de créer un malheur humain qui aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu cet instrument-là à porter de la main. Il faut des contraintes, il faut des interdits, et que l'interdit d'avoir des armes inutiles, dangereuses, ça peut être un facteur important qui crée, finalement, plus de solidarité, plus de sécurité, moins de risques pour les humains dans l'avenir.